... L'exposé qui suit, c'est d'ailleurs le dernier exposé de la matinée, et avec Gus Verhagen, secrétaire général d'Innova Wood, on va prendre un peu de recul, puisqu'il fait partie d'un groupe de chercheurs européens, et il va donc faire le point sur l'état de la recherche et du développement dans le secteur du bois à l'échelle européenne. On prend donc un peu de recul. A vous, M. Gus Verhagen. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Comme vous pouvez le voir, j'ai un nom flamand. Je ne suis pas bilingue, mais je vais essayer de me débrouiller le mieux possible en français. C'est un plaisir. Chez nous, la pressa Mila, regarde comme vous parlez. Ok, merci alors. Vous m'avez demandé de parler de la recherche et développement à l'échelle européenne dans notre filière forêt bois. Alors, dans ma présentation, je parlerai du paysage européen de la recherche, du FTP, qui est la plateforme technologique européenne forêt bois papier, le programme stratégique de recherche du FTP, le réseau Innova Wood, et je vais vous montrer quelques projets européens dans la filière qui sont relationnés avec l'approvisionnement du matériel ici. Alors, le paysage européen de la recherche. Le financement de la recherche en Europe, on peut le divider en trois grands groupes. Alors, il y a le financement qui est européen, qui vient d'Europe. L'argent vient directement d'Europe. Alors, il y a le deuxième groupe qui est le financement transnational où des organisations nationaux travaillent ensemble de différents pays pour financer des projets de la recherche. Et la troisième partie du financement de la recherche et développement et d'innovation en Europe vient des pays eux-mêmes dans les projets de la recherche dans chaque pays. Alors, toute la recherche en Europe, je peux vous dire que 45% de tout l'argent qu'on utilise, qu'on finance, vient toujours des pays. Alors, seulement 15% de toute la recherche en Europe, de l'argent, là, vient de l'Europe même. L'autre 85% vient des pays eux-mêmes dans les projets de la recherche dans chaque pays. Alors, pour notre secteur et pour supporter la recherche dans notre secteur au niveau européen, il existe la plateforme technologique européenne Forêt Bois Papier. Cette plateforme, c'est un réseau européen qui a développé un programme stratégique de recherche pour notre secteur qui est dans la plateforme technologique. Alors, on commence avec les objectifs C'est réunir des parties prenantes du secteur Identifier les domaines de recherche prioritaires pour renforcer la compétitivité des industries Et c'est aussi influencer la rédaction du 7e programme marque de la recherche et innovation et développement en Europe qui est le programme qui finance pour l'instant la recherche européenne Mais à partir de l'an 2014, ça change le 7e programme s'appellera Horizon 2020. Alors, dans ce réseau, les plus importants acteurs sont les confédérations européennes professionnelles Là, on a la confédération de l'industrie du bois les propriétés forestiers européennes et la confédération des pâtes et papiers Aussi, chaque pays a un groupe de soutien national Dans ce réseau, nous avons 25 groupes groupes nationaux qui supportent le réseau Dans ce groupe, il y a des chercheurs il y a des industriels et aussi des pouvoirs publics qui ont des intérêts dans le secteur Forêt, bois et papier La plateforme a bien sûr un programme stratégique Un programme stratégique où nous avons défini tous les points plus importants pour supporter la recherche et l'innovation dans notre secteur La semaine passée, nous avons eu avec la plateforme une conférence à Barcelone où nous avons présenté une nouvelle stratégie qu'on s'appelle le Vision Target 2030 Dans ce Vision Target, nous avons indifié des objectifs à réaliser jusqu'à l'an 2030 Pour cette vision, ça implique la vision pour tous les secteurs Pour toute la filière Forêt, bois et papier Mais je vais vous montrer un objectif dans cette vision Qui est l'objectif mis pour les produits du bois Alors c'est très ambitieux, on peut dire de tripler le volume de construction en bois rapport à 2010 arrivant à un chiffre d'affaires de 200 milliards d'euros On veut aussi doubler la valeur ajoutée totale de l'industrie du bois complètement Et on veut réaliser ces chiffres via des nouveaux produits et services des maisons modulaires en bas consommation d'énergie et de mobilier fonctionnel Pour réaliser cet objectif On a défini quelques tâches Quelques points stratégiques à développer Et pour la construction en bois, par exemple C'est réalisé vers l'an 2020 Une construction durable et rénouable verte Et la perception du public Qui a la perception Que la construction en bois est vraiment rénouable et verte C'est une économie verte Alors, on veut aussi réaliser que toute la perception du public voit les produits du bois complémentaires avec des autres matériaux classiques dans la construction Et on veut encore augmenter la perception bilan carbone bas Alors, ces objectifs ici ils sont très ambitieux et on peut se demander est-ce que ça c'est possible ou qu'est-ce que ça veut dire pour notre industrie Je veux vous montrer cette photo C'est la photo de New York des anciens ans Et on ne voit pas de bois ici Est-ce qu'on peut augmenter l'usage de bois Est-ce que ça c'est possible Qu'est-ce que ça veut dire pour l'industrie de bois si on peut construire une ville complètement en bois Vous pouvez vous imaginer qu'est-ce que ça veut dire pour votre commerce, par exemple Alors, on peut dire ça c'est impossible de faire Mais on voit C'est une vieille ville On peut le rénover C'est possible parce qu'on fait déjà On peut faire la rénovation en bois On sait que c'est possible En tout cas On peut aussi construire des maisons multi-étages déjà complètement en bois Alors On peut dire Qu'est-ce que sont les problèmes pour réaliser cet objectif stratégique On peut dire qu'il n'y a pas la capacité Il n'y a pas la capacité de la matière du bois Il n'y a pas la capacité de l'industrie par exemple qui peut produire tous les produits Il n'y a peut-être pas la capacité de l'éducation par avoir des travailleurs qui savent comment construire un bâtiment complètement multi-étages en bois Alors pour ça on a besoin de la recherche et développement au niveau européen Il y a beaucoup de programmes en Europe de financement de la recherche j'ai déjà en parlé au début Et tous les financements ou beaucoup de financements au niveau européen sont pour tous les secteurs Alors c'est difficile de trouver un programme qui qui se travaille ou qui supporte seulement la recherche et l'innovation dans le secteur du bois Un exemple ou une exception c'est le Wood Wisdom Net c'est un genre de RANET c'est un financement transnational en Europe qui donne l'argent seulement pour faire la recherche sur bois dans la filière forêt bois papier Au milieu vous voyez le symbole d'horizon 2020 ce sera le programme de financement de la recherche en Europe plus important jusqu'à l'an 2020 en Europe Comment est-ce qu'on peut pour les secteurs supporter la recherche et l'innovation ou avec des autres mots comment est-ce qu'on peut attirer l'argent vers notre secteur pour ça je veux vous présenter le réseau d'EnovaWood EnovaWood c'est un réseau des centres et des organisations qui font la recherche sur bois forêt bois et ameublement nous donnons un grand support pour réaliser la recherche et l'innovation pour notre membre nous avons une mission qui dit aller vers un domaine européen intégré pour l'innovation la recherche et le développement des compétences dans la filière forêt industrie du bois et l'ameublement le réseau d'EnovaWood et tous ses membres est tellement grand nous avons une grande distribution géographique nous avons des membres dans 25 pays en Europe en tout cas nous avons plus que 50 membres qui dans les différents pays et dans tous les pays nous avons les membres plus fortes dans le secteur de la recherche et l'innovation du bois nous avons un portail de communication alors il y a une page web d'InnovaWood et nous prenons des initiatives de recherche et formation nous avons créé une stratégie pour améliorer la recherche et l'innovation de notre membre dans le réseau qui sont nos membres alors je vous montre si nous regardons les compétences des membres 35% des membres sont spécialisés dans l'éducation et le training dans la filière du bois ameublement forêt un autre 36% est totalement spécialisé sur la recherche du bois un autre 19% sont sont spécialisés dans la dans la standardisation normalisation je dirais et les autres 10% font des autres choses comme par exemple la formation ou le marketing dans le secteur du bois alors si nous regardons au domaine d'expertise de nos membres le plus grand partie c'est les 54% sont spécialisés dans la transformation secondaire un autre 24% est spécialisé sur les transformations primaires dans notre filière et les 22% sont spécialisés totalement sur les forêts et le matériel base du bois notre stratégie a trois grands objectifs en Innovawood c'est le qu'on dit People Research Partnership on veut supporter le développement du capital capital humain dans notre secteur ça veut dire prendre des initiatives d'éducation dans dans le au niveau européen au niveau de research ou la recherche nous supportons de nouvelles idées dans notre réseau nous avons un registre de capacités et intérêt de la recherche autour de toute la filière en Europe et nous promosions la coopération ça veut dire nous allons faire la promotion pour élaborer des projets de la recherche ensemble avec les membres aussi avec les autres les autres les autres secteurs je veux dire l'industrie du bois et des forêts en Europe nos initiatives sont toujours prises sur quelques thèmes nous avons quatre thèmes dans InnovaWood alors il y a la division de la recherche et développement technologique et innovation il y a l'éducation et formation il y a l'échange de connaissances et il y a une autre division qui regarde toute la filière d'au début jusqu'à la fin qui est la filière bois intégrée et environnement nous sommes associés membres dans différents projets européens comme InnovaWood InnovaWood le réseau nous sommes partenaires dans cinq projets européens de la recherche et innovation pour l'instant et grâce à ce projet et le projet qu'on a déjà fait on a on peut donner des produits au secteur produits qui 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 donnent des services à l'industrie dans notre secteur un exemple par exemple pour l'industrie du bois il y a des livres step et ce sont des livres pour l'éducation de bois en charpente visent à aider les ingénieurs les enseignants et les élèves pour mettre en oeuvre le eurocode 5 sur notre page naweb vous pouvez regarder et trouver tout notre produit avec les liens aussi aux autres pages web des autres projets européens alors je vous ai dit que je vais vous montrer quatre projets européens qui se situent dans la filière bois et en particulier qui se situent sur l'approvisionnement de bois la matière matérielle du bois alors le premier projet c'est le flexwood flexwood c'est un projet qui est qui a des membres dans quatre pays le suède la france l'allemagne et pologne et l'objectif de flexwood c'est développer innovation technique et organisationnelle pour une meilleure mise en adéquation entre la ressource et la demande alors dans ce projet on a travaillé dans les quatre différentes régions je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a fait dans la région en France en France on a travaillé dans la région de l'Aquitaine là en Aquitaine on a pris trois objectifs c'est l'application du concept pour les sociétés d'exploitation forestier aider à prendre en compte la qualité de la ressource dans le processus de planification et de l'exploitation et le contexte de forêt cultivée est très important en Aquitaine il y a là le pain maritain avec une demande industrielle très forte et diverse il y a des séries des roulages des papetiers et un usage de bois d'énergie alors pour l'Aquitaine les trois composantes assemblées pour répondre aux problématiques par le concept de Flexwood c'est l'éboration d'une méthode de collecte et de traitement de données utilisant le lidar et intégrant les modèles du pain maritime pour délivrer une estimation automatisée de la ressource en termes de volume et de qualité ayant jusqu'aux caractéristiques anatomiques le deuxième point c'est l'enrichement des cahiers des charges de bois rond en combinant des critères anatomiques sous forme de propriétés mécaniques ou visuels pour compléter la description dimensionnelle des billons et la simulation des découpes selon des cahiers des charges enrichis pour tester virtuellement plusieurs scénarios de mise en adéquation entre la ressource et la demande sur une parcelle ou des groupes de parcelles alors Flexwood est tellement enfoqué le projet sur le planning forestier comment est-ce qu'on va faire les plans forestiers concernant la demande de l'industrie qui utilise le bois après le deuxième projet que je veux vous montrer c'est le indisputable key c'est un projet qui travaille sur la traçabilité du bois parce qu'on a déjà vu ce matin aussi le bon bois au bon endroit au bon moment c'est la chose c'est notre but c'est l'objectif pour améliorer l'usage du bois c'est avoir le bois au bon endroit au bon moment alors qu'est-ce qu'on a constaté au niveau européen avant le projet il y a encore des bois qui ne sont pas toujours bien employés et valorisés beaucoup de bois je crois en Europe dans beaucoup des entreprises on peut utiliser le bois mieux des qualités de bois mieux pour les produits qui sont fabriqués une meilleure connaissance sur les propriétés du bois et leur impact sur les produits finaux permettrait d'atteindre un rendement nettement amélioré alors les résultats de Indisputable Key les techniques de marquage et d'identification des produits bois qu'on a testé dans le projet et qu'on a amélioré étaient le Radio Frequency Identification qui sont biocompatibles une peinture intelligente un encodage adapté au process on a développé des architectures et messages standardisés pour l'industrie du bois permettant de sécuriser le déploiement de la traçabilité et des échanges de données entre entreprises associées et on a développé une définition des indicateurs clairs de performance sur une analyse des impacts économiques et environnemental du développement des technologies d'informatique et de la communication dans les entreprises du supply chain dans ce projet il était aussi de l'industrie cette industrie a vu les résultats aussi une entreprise qui travaillait avec le déroulage du pain maritain a vu 7,5% d'économies sur le montant d'achat matière et l'autre entreprise qui était une série de chaînes a vu une réduction de 30% des coûts main d'oeuvre à la gestion non-stop il y a encore un autre projet qui s'appelle trees for future c'est un projet qui qui donne accès aux ressources de la recherche forestier en Europe il y a quatre objectifs c'est offrir les facilités accès aux principaux ressources de recherche forestier développer de nouveaux outils et améliorer les services pour les chercheurs encourager les synergies entre chercheurs et différentes disciplines faciliter coopération grâce à normalisation et intégrer des installations des ressources à longue durée alors ce projet travaille avec l'amélioration de la matière du bois il y a un accès aux infrastructures en Europe qui sont accessibles dans le projet pour des chercheurs mais aussi pour l'industrie qui veut faire de la recherche sur ces produits le dernier projet c'est AFO je ne vais pas montrer trop et ne pas prendre beaucoup de temps parce que c'est un projet qui a travaillé sur le bois énergie comment améliorer l'usage du bois énergie au niveau européen au niveau européen encore on fait la recherche sur l'usage de bois énergie malgré je sais qu'à Wallonie il y a un problème d'approvisionnement du bois en Europe toute Europe on ne peut pas dire ça pour toutes les régions alors si vous voulez savoir plus de projets vous pouvez aller aux pages web d'EnovaWood la dernière slide je veux vous montrer c'est l'annonciation d'un séminaire qu'est NovaWood fait avec le comité économique l'Europe des Nations Unies on le ferait à Genève le mois prochain le 22 avril là nous travaillons ensemble avec le Timber Committee de l'FAO et le séminaire va sur l'innovation de la filière forêt bois ameublement pour le reste je vous remercie pour votre attention j'espère que j'ai été clair merci 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 et bravo et la prochaine fois vous pourrez parler en irlandais tout le monde est bilingue ici vous savez merci